Salut à tous ! Eh oui, je ne suis pas morte, j'ai juste pris des vacances de Noël. Mais je suis là, je suis de retour. J'espère que je vous ai manqué, au moins un peu. Pendant mes deux semaines d'absence, j'ai eu le temps de lire un livre. Et je ne voulais pas terminer 2020 sur une déception. Et si vous ne voyez pas de quelle déception je parle, vous allez dans le petit i. J'avais déjà commencé 2020 avec un livre que je n'avais pas trouvé ouf du tout. Mais alors terminer 2020 avec un livre de la même qualité, ce n'était pas possible. Donc pour vous mettre en joie au début de cette année 2021, on va parler d'un livre qui traite du suicide. C'est sûr qu'à aucun moment vous vous attendiez à cette phrase. En fait, il y a un livre qui attendait depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Je crois que ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Et je ne l'avais jamais ouvert et je vous avais promis en 2020 de le lire. Donc du coup, je l'ai regardé, il m'a regardé et je lui ai dit, c'est maintenant. Vous en avez sûrement entendu parler parce que Netflix en a fait une adaptation l'an dernier. Il s'agit de Tout nos jours parfaits de Jennifer Neven. Là, c'est l'édition France Foisir. Et c'est traduit par Vanessa Rubio Barraud. Bien, évidemment, je vais d'abord me concentrer sur le livre. Mais je vous donnerai mon petit point de vue sur le film que Netflix a produit. Ah, et sachez que je ne tourne pas de nuit, c'est que ça fait 3 jours qu'il ne le fait que pleuvoir. Et donc par conséquent, il n'y a pas un pet de lumière dehors. Donc on a l'impression que c'est la nuit, mais c'est pas la nuit. J'ai toute la lumière allumée, je ne peux pas faire mieux. L'histoire de Tous nos jours parfaits, c'est celle de Violette et de Finch qui vont se rencontrer en haut du clocher de leur école, bien décédés à mettre fin à leur jour. Finch, il est considéré comme le cinglé du lycée. Il a des phases très sombres et des phases très joyeuses qu'il appelle ses moments d'éveil. Donc du coup, les gens se méfient énormément de lui. Il est considéré comme un taré. C'est un personnage totalement atypique avec des idées très morbides. Et de l'autre côté, on a Violette, très populaire, très aimée de tous. Bref, rien à voir avec Finch. Depuis la mort brutale de sa grande soeur Eleanor, Violette se referme totalement sur elle. Elle commence à avoir des idées noires, elle ne peut pas vivre sans sa soeur et donc elle pense au suicide. L'histoire de Violette et Finch est une histoire d'amour passionnante et totalement atypique entre une personne qui cherche à réapprendre à vivre et une autre qui cherche à mourir. Et bon, on part sur des lectures joyeuses en 2021 ! On va commencer par parler de cette couverture de livres que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est très simple et en même temps très symbolique. On retrouve la couleur bleue qui peut rappeler les yeux de Finch, l'eau ou encore le mur de sa chambre. Bon là, c'est plus le mur de sa chambre mais vous savez que j'aime symboliser beaucoup de choses. Et sur ce fameux mur de chambre, nous avons les fameux post-it. Parce que oui, ce sont des post-it, ce ne sont pas juste des carrés posés là sur une couverture. En fait, l'histoire de ces post-it, elle est très simple. Dans la chambre de Finch, son mur est recouvert de post-it. Et sur les post-it, il note toutes les choses positives qui lui arrivent ou tous les mots qu'il trouve très cool. Enfin, voilà, c'est une sorte de mur de la positivité. Et toutes les pensées négatives, il les écrit également sur des post-it et il les déchire. Le titre, Tous nos jours parfaits, ça fait également écho à une phrase que dit Finch dans le livre. Existe-t-il vraiment des jours parfaits ? Des jours où rien ne nous embête, où tout va bien. Vraiment, la journée nickel, la journée de rêve, existe-t-il des jours parfaits ? Et c'est ce qu'il veut prouver à Violette. Que peut-être, sur cette planète, il existe des jours parfaits. Il faut savoir que les chapitres de ce livre sont découpés de la manière que j'aime. A savoir, un chapitre, un personnage. Donc là, on bascule entre Finch et Violette. Et je trouve que c'est une très bonne idée de découpage. Dans le sens où on a besoin, nous, en tant que lecteur, de comprendre les deux parties. Violette et Finch, c'est deux esprits qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Et je trouve ça important de voir leurs différents points de vue sur des situations, de découvrir leurs pensées. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, on peut se dire que tout roule. Et en fait, dans leur tête, rien ne roule du tout. Donc c'est très intéressant de voir ce paradoxe entre l'image qui est perçue d'eux et ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'eux. Et surtout pour un livre qui évoque le suicide, la reconstruction, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que comme ça, ça nous permet de comprendre la vision de chaque personne. Je pense que si l'autrice n'avait pas fait ça, le lecteur aurait été complètement perdu sur certaines réactions ou certaines pensées des personnages. De cette façon, on peut aussi traiter nos personnages principaux sur un même pied d'égalité. On n'en préfère pas un à l'autre, on les aime autant l'un que l'autre. Moi, j'avais entendu énormément de bien de ce livre. Genre vraiment, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'avait pas aimé ce livre. Et je vous avoue que dès que je l'ai choisi dans ma bibliothèque, je savais pertinemment qu'il allait me plaire. Je n'avais aucun doute parce que les sujets qui étaient abordés dans ce livre sont des sujets que j'aime lire dans le Young Adult. J'ai beaucoup aimé ma lecture, l'histoire était palpitante, c'était très bien écrit, c'est très fluide. Mais il manquait la petite étincelle qui aurait fait que c'était un coup de cœur. Et là, ça n'a pas été le cas. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Mais vraiment parce qu'il manquait juste la petite étincelle. Et je ne sais pas ce qui me manquait, mais il manquait un truc. Évidemment, j'ai pleuré parce que les sujets qui sont traités, ben voilà, ils sont très durs à traiter. Et d'ailleurs, l'autrice le fait avec brio, avec beaucoup de sensibilité et de tact. Donc ça, c'est très agréable. Je trouve en plus que c'est un exercice très difficile de parler de suicide, de parler de reconstruction, de parler de mort à des adolescents. Et là, c'est fait vraiment intelligemment et ça fait plaisir de lire un livre comme ça. J'adore l'ambiance du livre qui est très délicate, qui est très douce, qui est très agréable. Et c'est vrai que ce que j'ai aimé le plus dans le livre, c'est qu'en fait, on part en voyage avec eux dans l'Indiana. Ils vont découvrir des endroits totalement loufoques. Et c'est un vrai plaisir à lire, en fait. On voyage avec eux, on a presque envie de déménager dans l'Indiana, rien que pour faire le même parcours. Il y a de l'humour, c'est original. Vraiment, ça a été un plaisir de lire ça. Passons aux personnages. Et je vous avoue que d'habitude, j'essaye de me concentrer vraiment sur chaque personnage du livre. Mais là, pour moi, ça a été impossible. Je ne me suis concentrée que sur Finch et Violette. Parce que je pense que le livre est écrit de telle façon qu'il y ait une sorte de bulle qui nous enferme avec eux. Et en fait, que les autres personnages n'existent plus. Qu'ils sont là pour le décor. J'ai beaucoup aimé Violette parce que je me suis beaucoup reconnue dans son attitude, c'est-à-dire dans les projets qu'elle prépare, le fait qu'elle aime lire, qu'elle aime écrire, qu'elle a son blog, enfin... Je me suis beaucoup retrouvée en Violette. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Et j'ai remarqué que dans le livre, Violette était un personnage qui était quand même très terre-à-terre. Et en fait, le seul qui arrive à la faire décoller, c'est Finch. Finch, il est tout le contraire de Violette. Je veux dire, il est traité de taré, de malade mental. Il est suicidaire, il se fait maltraiter par ses camarades, il se fait maltraiter par son père, il est loin de la famille parfaite. Vraiment, la vie de Finch est un chaos. On a l'impression qu'il n'y a rien de positif, mis à part Violette. Quand il rencontre Violette, on se rend compte qu'il est vraiment attaché à la vie, même s'il a des pensées suicidaires qu'il aime vraiment beaucoup, qu'elles lui permettent de rester sur Terre, en fait. On dirait presque qu'il a une mission, en fait. Qu'il se dit, Violette doit aller mieux. Même s'il ne la connaît pas vraiment, Violette doit aller mieux. Il ne se concentre pas du tout sur lui, qui a des pensées suicidaires, etc., qui fait de grosses dépressions. Non, non, c'est Violette qui doit aller mieux, moi, on s'en fout. Et dans un sens, je me suis dit que c'est peut-être ça qu'il sauverait. Le fait de se concentrer sur quelqu'un d'autre et de lui apporter de la positivité, ça lui apportera peut-être, lui aussi, le goût de la vie et de la positivité, et ça le sauvera peut-être. Il a une facette qui est vraiment très positive, qui est un peu folle, bien sûr, mais qui est vraiment pleine de peps. Il a plusieurs personnages. C'est vrai que c'est étrange, et le fait que ce livre traite aussi de la maladie mentale, c'est très important, je trouve, d'en parler avec délicatesse, et là, ça a été le cas. C'est vrai que c'est assez brutal de lire un chapitre où le personnage va super bien, il est en super forme, et tu sais pas pourquoi, le soir, d'après, il se met devant son miroir, il a envie d'appeler une boîte de cachet de somnifères. C'est des moments de retournement, comme ça, que tu sais pas pourquoi ça s'est fait dans son cerveau, mais ça s'est fait, et toi t'es perdu, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et je vous annonce que vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses dans ce livre, mais c'est vrai que, voilà, on voit toutes les facettes de la dépression, de la maladie mentale, etc. Bref, moi j'ai beaucoup aimé cette facette. Allons voir du côté du film, et là, c'est la déception. En fait, c'est la déception, mais après avoir lu le livre. C'est-à-dire que j'ai vu le film avant de lire le livre, pour éviter une trop grosse déception. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, ouais, c'est sympa, c'est sympa, voilà. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais il manquait tellement de profondeur au film, mais tellement ! Au niveau casting, j'ai aimé le choix des acteurs, même si Finch ne correspond pas du tout à la description du livre, mais c'est pas grave, c'était pas très gênant, surtout que l'acteur est vraiment très doué. En fait, ce que je reproche au film, c'est d'être resté en surface, de pas avoir osé aller dans les idées noires, justement. Les personnages sont pas approfondis, les pensées sont non plus, enfin, c'est vraiment un film qui est lisse, il est lisse, voilà, c'est ça. Il est tout lisse. Et puis la romance, c'est bien joli, mais le côté psychologique a totalement été mis de côté, alors que c'est le principe de ce livre, en fait. Il y a une romance, certes, mais on traite beaucoup de la psychologie. C'est maladroit, ça va bien trop vite, l'histoire, elle est molle, et franchement, ils ont gâché le livre. Moi, je suis désolée, je trouve qu'ils ont vraiment gâché le livre. C'était mignon, c'était un film mignon, ça s'arrête là. Bon, tu verses quelques petites larmes quand tu connais pas l'histoire, forcément, mais c'est mignonné, c'est gentil. Moi, je pense que les gens qui n'ont pas lu le livre, mais qui ont regardé le film, passent totalement à côté du message de l'autrice, parce que Netflix n'a pas bien exploité ça. J'ai donc fini l'année 2020 sur une très bonne lecture, j'étais très satisfaite, c'était un livre vraiment touchant, il y avait de l'humour, j'ai beaucoup pleuré, c'était une très belle histoire, donc vraiment, j'ai fini avec un bon livre, je suis contente. Les personnages, ils sont attachants, ils sont complexes, l'histoire, elle est bien travaillée, elle est bien ficelée, on part en voyage avec eux, c'est un plaisir. Pour 2021, j'ai prévu vraiment des lectures variées, donc j'espère que ça va vous plaire, que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne YouTube. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...